Bonsoir à tous, France 3 ouvre ce soir sa campagne électorale avec une série de débats pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Les 20 et 27 juin, il n'y a pas une mais deux élections, les régionales dont on parle beaucoup, mais aussi les départementales dont on parle un peu moins. Il faut renouveler les conseils départementaux et ce soir on s'intéresse à deux de nos départements, l'Ardèche tout d'abord et le département de l'Ain. Alors je vais vous présenter mes invités ardéchois dans une seconde, mais d'abord faisons un peu mieux connaissance avec ce département du sud de la région, montagnard, rural, mais aussi industriel, données ardéchoises compilées par Lucie Berbet. L'Ardèche abrite la plus petite préfecture de France, Priva, une ville à l'image d'un territoire avec 326 000 habitants. C'est le deuxième département le moins peuplé de la région. Une population qui souffre notamment d'un fort retard sur le déploiement des connexions numériques. Fin 2020, le taux de chômage y était de 8,4 %, légèrement supérieur au niveau national. Le président sortant du conseil départemental, Laurent Huguetot, est candidat à sa réélection. En 2015, la gauche avait remporté 24 des 34 sièges du département. Je vous présente donc comme promis mes invités ce soir. Tout d'abord madame Porquet, Céline Porquet, bonjour à vous. Vous êtes secrétaire départementale du Rassemblement national en Ardèche, vous avez 42 ans. Vous êtes conseillère municipale à Vivier, vous vous présentez dans le canton de Bourg-Saint-Andéole où il y a de nombreux autres candidats, beaucoup d'autres binômes. Cinq binômes se présentent pour les électeurs. Vous voyez la liste qui s'affiche sur votre écran, ça va de la droite au Parti communiste, à la majorité départementale, les écologistes également. En face de vous, Laurent Huguetot, bonjour. Bonjour. Socialiste, vous avez 53 ans, vous êtes gérante camping, président du conseil départemental de l'Ardèche. Vous vivez, quant à vous, à Salavas et vous vous présentez dans le canton de Val-en-Pont-d'Arc. Là aussi, il y a du monde à Val-en-Pont-d'Arc, un peu la même configuration que dans le département dont on vient de parler. La droite, le Rassemblement national, le Parti socialiste, les écologistes, cette union entre les communistes et la France insoumise. En face de vous, il y a Guillaume Vermorel. Bonjour à vous, monsieur Vermorel. Bonjour. Vous avez 47 ans, vous êtes ingénieur et enseignant à Obna. Vous n'avez, quant à vous, pas de mandat. Et je ne refais pas la liste de Val-en-Pont-d'Arc, puisque vous vous présentez dans le même canton que monsieur Huguetot. On va accueillir également Olivier Amran. Bonjour à vous, monsieur Amran. Vous êtes candidat des Républicains, vous avez 43 ans, fonctionnaire territorial. Vous avez, vous, deux mandats, déjà. Vous êtes conseiller régional, vous êtes également maire adjoint de Saint-Péret. Vous allez vous présenter dans le canton de Guilleran-Grange, où il y a également cinq binômes. Cette élection départementale est très, très disputée en Ardèche. On va avoir l'occasion de parler, quatre binômes, pardon, dans votre canton. Et puis, enfin, Mathieu Soares. Bonjour à vous, monsieur Soares. Bonjour. Candidat du Parti communiste, vous avez 31 ans, chargé de mission en collectivité locale, secrétaire départementale du PC en Ardèche. Vous vivez à Jojac. Vous vous présentez, quant à vous, dans le canton d'Aubena 2. Il y a deux cantons à Obna. Et là aussi, il y a cinq binômes qui se présentent au suffrage des électeurs. Alors, une dernière précision avant de vous donner la parole. Nous avons fait le choix d'inviter les représentants des cinq partis les plus présents dans les 17 cantons Ardècheois. Sachez tout de même que le parti présidentiel de la République En Marche présente des candidats dans quatre cantons. Anonné 1, Privat, Tournon, Obna 1. Mercredi, les mesures sanitaires vont beaucoup s'assouplir. On va peut-être commencer à passer à autre chose, à l'après-épidémie de Covid. Alors, ce sera ma première question. Comment voyez-vous votre département sans Covid ? Première question pour vous, le président sortant, Laurent Huguetot. Merci, Paul Satis, de l'invitation. Et d'abord, si vous me permettez, avoir une pensée pour ceux qui, depuis un an et demi, ont perdu la vie. Les familles qui ont souffert de cette terrible épidémie, dans laquelle on s'est un peu perdus. Parce que ce n'était pas du tout évident de pouvoir lutter contre cette maladie, qu'on ne connaissait très peu au début. Et puis, une pensée au personnel soignant, à tous ceux qui, dans leur métier, dans leur fonction, ont pu, élus, élus locaux, ont pu travailler pour résorber cette crise. Et ça n'a pas été, évidemment, toujours facile. Mais pour l'après-crise, pour ce qui nous permet de nous projeter sur l'avenir, je pense que d'abord, la situation sanitaire va mieux. La vaccination en Ardèche est plutôt au top niveau, puisqu'on arrive à être parmi les deux ou trois départements qui vaccineront le plus. Et ça, c'est important de le souligner. Et une fois qu'on aura passé cette campagne de vaccination majeure, massive, on devra reconstruire et redonner ou donner de la dynamique à notre département, et notamment la reprise. On verra comment, avec les sujets qu'on va aborder pendant ce débat. Olivier Amran. Merci en tout cas. Ce département, après le Covid. Merci en tout cas, M. Satis, de l'invitation et de pouvoir avoir ce débat d'idées avec l'ensemble des forces politiques de ce département. Oui, on a vécu un épisode terrible en Ardèche. On n'a pas été épargné, bien évidemment. J'ai une pensée, moi aussi, pour l'ensemble des familles qui ont été touchées et surtout aussi pour le personnel qui a pu travailler aux côtés des maisons de retraite, ainsi que les professionnels de santé qui ont été mobilisés. Ça nous a permis de se rendre compte que nos départements avaient d'énormes faiblesses, notamment en matière de médecine. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard. Et on ne peut pas se satisfaire des annonces il y a deux mois du président Laurent Huguetot de salarié un médecin, un demi-médecin, sur notre département au bout de six ans. Donc l'enjeu qui va être là devant nous demain, c'est de répondre présent sur la santé. Et c'est pour ça qu'on s'engage avec l'équipe de présenter un projet ambitieux et de trouver 100 médecins durant le mandat. Parce que, tout simplement, je voulais dire un mot sur la pandémie qui est importante. J'aurais aimé qu'on puisse avoir des masques pendant cette période. J'aurais aimé que le département puisse se mettre aux côtés de la région. Alors là, on fait juste un petit tour de table. Vous allez pouvoir débattre et vous parlerez bien sûr du bilan de Laurent Huguetot. Il n'y a aucun problème là-dessus, Mme Porquet. Comment vous voyez l'Ardèche après le Covid-19 ? Oui, M. Satis, écoutez, d'abord merci pour ce débat. Et bien sûr, comme tout le monde ici, on a une pensée pour les personnes qui ont été touchées par le Covid. Et je rends hommage bien sûr à toutes les personnes qui ont pu apporter leur aide et nous soigner. Mais je pense que, comme j'ai pu l'entendre par M. Amran, je pense qu'on ne doit pas faire de faux procès aux collectivités locales concernant la gestion de la crise sanitaire. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Oui, tout n'a pas été parfait. Mais ils ont subi surtout l'incohérence et l'incompétence de la politique nationale et du gouvernement sur le sujet. Donc il ne faut pas faire de mauvais procès aux collectivités locales. En tout cas, ce ne sera pas mon cas. Bien sûr, par contre, cette crise sanitaire a mis en évidence, s'il fallait encore le faire, les manques de la politique qui est menée dans notre département depuis des années, notamment sur la lutte contre la désertification médicale, nos structures vieillissantes, nos EHPAD. Et donc, voilà, je pense que ça a mis surtout ça en évidence. M. Vermorelle ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, l'Ardèche après Covid, c'est une Ardèche qui a énormément souffert. Une Ardèche qui s'est retrouvée solidaire, unie pour lutter avec les moyens du bord. On peut noter qu'effectivement, nous étions mal préparés, mais la faute n'est pas ardéchoise. Je pense qu'elle se joue à plus haut niveau. C'est quand même inquiétant parce que du coup, on a manqué d'anticipation, on a manqué de réaction. On a parfois menti aux citoyens français et donc ardéchois aussi. On a géré tant bien que mal. Moi, ça ne me rassure pas pour l'avenir. Je me dis qu'on est face à un réchauffement climatique qui est hyper grave aujourd'hui. Tous les scientifiques le disent. Si on attend de ce gouvernement la même réaction que celle face au Covid, il y a de quoi se faire du souci. Et vous, M. Soares, l'Ardèche après le Covid ? Je m'associe d'abord au remerciement. Au remerciement, je salue également, j'ai une pensée émue aussi pour toutes celles et tous ceux qu'on a perdus dans nos proches, dans nos amis. Je pense également à tous ces salariés de première ligne, comme on a dit à cette époque pendant le confinement, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait fonctionner les supermarchés, l'entretien, les éboueurs, tous ces gens finalement qu'on ne voyait pas et dont on s'est aperçu qu'ils étaient essentiels. Moi, je voudrais aussi associer, bien sûr, au personnel de santé, mais également à toutes ces femmes, c'est ces hommes qui sont allés travailler avec la peur aux ventes pendant quelques mois. Moi, j'ai envie de voir le département de l'Ardèche après Covid, j'ai envie de le voir solidaire et engagé. Ce temps compliqué, cette période difficile que nous avons vécue, elle a aussi fait émerger des gestes d'entraide, des petits gestes et de l'engagement dans des associations, dans de la solidarité, dans les banques alimentaires, etc. On a eu aussi un sursaut d'engagement dans toute cette période-là et je pense que ça nous donne quelques belles perspectives aussi d'avenir sur ce département. On va maintenant essayer de comprendre les enjeux de cette élection. Et pour ça, direction les studios de France Bleu de Rome-Ardèche. On va retrouver Pierre-Jean Pluvis en direct avec nous, correspondant de France Bleu en Ardèche. Bonsoir, Pierre-Jean. Bonsoir, Paul. Caractéristique ardéchoise, c'est l'unique des 12 départements de la région à être dirigé par la gauche. – Oui, un département de gauche, alors au moins en ce qui concerne l'Assemblée départementale, le département de l'Ardèche est à gauche depuis 23 ans, 1998. Peut-être qu'il faut préciser ce qu'est cette majorité départementale, le Parti Socialiste, une partie du PC et puis des divers gauches. Alors c'est une majorité plutôt confortable, on pourrait dire. Il faudrait que la droite emporte quatre cantons pour faire basculer le département. Évidemment, évidemment, c'est possible. Alors quand on dit un département de gauche, il faut tout de suite nuancer. L'Ardèche, elle suit les mouvements nationaux, c'est-à-dire qu'en 2007, elle a voté Sarkozy, en 2012, elle a voté Hollande. Si on revient aux élections départementales, les dernières c'était en 2015, on voit tout de suite que le deuxième parti dans de très nombreux cantons, le deuxième parti derrière la majorité départementale, c'est le Rassemblement National, à l'époque, le Front National. Et on peut imaginer que depuis cette période, depuis 2015, le Rassemblement National n'a pas reculé, au tout de moins, dans les sondages. Donc c'est plutôt le deuxième parti derrière cette majorité départementale. Et d'ailleurs, la droite l'a bien compris, mais certainement Olivier Amran aura l'occasion d'en parler, la droite qui fait campagne sur un thème qui n'est pas typiquement de la compétence du département, qui est la sécurité, ce n'est pas son seul thème de campagne, mais enfin, il a bien compris que là, il y avait quelque chose à jouer. – Alors ce qui fragilise quand même la gauche, c'est ses divisions. On en a l'illustration sur le plateau avec trois candidats de gauche. On sait que le passage au deuxième tour est très compliqué lors des élections départementales. Il faut 12,5% des inscrits. Ça veut dire par exemple que 50% d'abstention, c'est 25% pour se qualifier. Est-ce que la gauche ardéchoise prend, Pierre-Jean, selon vous, un grand risque avec ces divisions d'être éliminées finalement dès le premier tour dans de nombreux cantons ? – Alors, il y a une vraie implantation de la majorité départementale dans un certain nombre de cantons où elle fait des scores, en tout cas en 2015, c'est ce qu'on peut regarder, tout à fait impressionnant. Et puis en 2015, il y avait aussi une division. Il y avait, vous vous rappelez, on disait à l'époque le front de gauche. Je suis allé chercher dans les chiffres, le front de gauche, il faisait quand même 16% à Aubenas, c'était son maximum, il faut être honnête. Ailleurs, il était plutôt à 7 ou 8. Entre-temps, il y a eu le très bon score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Il ne faut pas comparer les deux, mais là encore, c'est un parti qui n'a pas démérité à la présidentielle. Et donc, bon, il faudra quand même s'interroger sur ce score du PC France Insoumise. Alors, on est un peu plus surpris, j'allais dire, par le positionnement des Verts. Pourquoi ? Parce que les Verts, ils sont à la fois, j'allais dire, dedans et dehors. Dans cinq cantons, ils partent seuls. Et puis dans deux cantons, ils sont avec la majorité départementale. Bon, on pourrait dire que pour les électeurs, ce n'est pas très, très lisible. Mais certainement, Guillaume Vermorel pourra expliquer cette situation un peu particulière d'Europe Écologie-Les Verts. Eh bien, Pierre-Jean, ce que je vous propose, c'est qu'on lui demande tout de suite, sur cette division à gauche, à Guillaume Vermorel, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien la stratégie d'Europe Écologie-Les Verts sur ce département, d'autant que dans d'autres départements. Il y a l'Union, par exemple, dans l'un dont on parlera tout à l'heure avec les socialistes. Mais pourquoi donc partez-vous en indépendance sur cinq cantons, alors que vous êtes avec la majorité dans deux autres ? Ça brouille quand même le message. En fait, clairement, il n'y a pas de stratégie départementale. On a décidé de mettre des candidats écologistes, Europe Écologie-Les Verts, sur cinq cantons. Mais il y a des circonstances locales, il y a aussi des personnalités ou des bilans de la mandature précédente, qui font que sur deux cantons, on a décidé de travailler avec des candidats de la majorité départementale du Parti Socialiste et une candidate sortante du Parti Socialiste. Et donc, du coup, sur ces deux cantons, on a décidé de travailler ensemble. Mais ce qui n'empêche pas qu'il n'y a pas d'accord départemental et que les écologistes sont bien présents sur cette élection en Ardèche. Donc, on voit, Laurent Huguetot, cette division à gauche. Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes en train de prendre un gros risque ? Je rappelle que ce passage au deuxième tour, c'est compliqué au départemental. – D'abord, le risque, on le prend évidemment, puis on le voit ce soir. Mais j'aimerais quand même rassurer les électeurs Ardècheois qui ont en face d'eux des équipes sortantes qui n'ont pas démérité, qui ont fait le travail depuis six ans et qui sont à la manœuvre sur les cantons et travaillent fortement en lien avec les politiques départementales et, je dirais, accompagnent la population. Et ça, c'est important. Et on peut faire des analyses nationales sur ce que peut représenter le risque d'avoir des partis de gauche qui ne s'unissent pas au premier tour. En tout cas, on a beaucoup discuté. Moi, je suis fier d'avoir un bilan qui est satisfaisant d'avoir fait rentrer ou de faire rentrer deux candidats à Europe Écologie-Les Verts avec des équipes sortantes du département de l'Ardèche, dont une qui vise le canton de Benhamin. Mais c'était important d'y arriver. Avec le Parti communiste et la France insoumise, on a discuté. Je crois qu'on n'est pas arrivé sur un accord. Mais ce que je sais, c'est que l'affichage politique, la diversité politique à gauche aujourd'hui, c'est dans une construction pour l'avenir. On est en train de construire quelque chose qui ressemble à ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue communiste. C'est une alliance future qui va arriver et qui va naître, je crois, de ces élections départementales. Pardon, mais je vais demander à M. Soiresse. Mais si vous êtes tous d'accord, pourquoi vous présentez les uns contre les autres ? Nous, depuis 2019, on a un peu tiré la sonnette d'alarme. On a prévenu nos partenaires de gauche. On leur a proposé un certain nombre de débats, y compris pour croiser nos regards sur la situation et croiser nos projets politiques pour ce département. Force est de constater qu'on n'a pas réussi à aboutir en 2020. Et je vais vous dire sur quoi on n'a pas réussi à aboutir. Sur une divergence de fond et de forme. De fond d'abord, c'est-à-dire que nous avions voulu nous marquer une ligne rouge, une ligne claire, c'est-à-dire une ligne claire vis-à-vis de la politique du gouvernement d'Edouard Philippe puis de Jean Castex. Nous, nous étions sur cette ligne-là. De dire, pas de soutien, pas d'élus qui ont parrainé ou qui ont soutenu Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre au cours de ces dernières années. – Et d'Olivier Dussopt, là, en l'occurrence ? – Entre autres, il y a un certain nombre de soutiens à Ardéchois. Il y a d'autres cantons sur lesquels il y a un certain nombre de personnalités qui ont construit la candidature d'Emmanuel Macron. Et nous, pour nous, c'était inconcevable, au regard de la situation, que de partir dans un accord départemental, dans une majorité qui se recomposait. Nous, pour nous, elle devait se recomposer à gauche. Or, elle se recompose plutôt vers une forme de centrisme, avec des candidats dont on connaît les engagements par ailleurs auprès du président Macron. – Je voudrais qu'on vous entende, Céline Porquet et Olivier Amran, sur cette question. Est-ce que, finalement, c'est une belle opportunité pour vous, Olivier Amran ? Vous le voyez comme ça, ces divisions à gauche ? – On ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Très sincèrement, on se rend compte que la majorité… – Un petit peu quand même. – Non, mais la majorité est divisée. Quand vous avez un vice-président sortant qui ne se représente pas avec une majorité en vue de la prochaine élection, vous ne l'avez dans aucun autre département, très clairement. Par rapport à ce que disait Pierre-Jean Pluvis, aujourd'hui, les choses ont évolué par rapport à 2015. On a un député qui est implanté maintenant au sud, Fabrice Brun. On a deux sénateurs. On a la majorité des municipalités. Donc, les choses ont beaucoup évolué sur la droite et le centre-droit. Aujourd'hui, l'enjeu chez nous, c'est faire l'union. On est une équipe unie. Il n'y a pas de division. Et on est parti sur une plateforme différente des partis traditionnels. On est parti sur le terrain et la proximité. Que des gens qui sont ancrés, connus et reconnus sur le territoire. C'est ça qui change l'année. – Tout le monde va dire un petit peu ça. J'imagine que vous allez dire la même chose, Céline Porquet. Pourquoi le Rassemblement national, qui est souvent en présence au second tour ? Pierre-Jean le rappelait tout à l'heure. Pourquoi le Rassemblement national, souvent présent au second tour, n'arrive jamais à gagner ? Il n'arrive toujours pas à franchir ce fameux plafond de verre de l'élection dans un canton ? Déjà, pourquoi le Rassemblement national est toujours là au second tour ? C'est parce que, surtout, la politique départementale qui est menée ne répond plus aux enjeux et aux problématiques qu'il rencontre. Alors, M. Amran me parle, nous dit qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur. J'imagine bien, oui, c'est vrai que ce n'est pas dans son intérêt. Quand on voit les alliances avec la République en marche partout en France, d'ailleurs, on en perd son latin, il faut dire la vérité. On en perd son latin, oui, Union des droites, la République en marche, LR, on en perd son latin. Et je vais vous dire, vous avez une très large responsabilité dans le désaveu des Français envers la politique. Vos trahisons, vos mensonges ont détourné une partie des Français des urnes. Et ça, voyez-vous, je n'apporte aucun crédit à ce que vous pouvez dire. Et je pense que c'est le cas d'une majorité d'Ardéchois également. Nous, nous souhaitons, nous avons une vision claire de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas pour notre département. Nous souhaitons redynamiser la politique départementale, notamment envers nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap, l'accès aux soins, la défense de la ruralité. L'Ardèche est dirigée par la gauche depuis plus de 20 ans. Et on a l'impression qu'il découvre la désertification médicale. Enfin, l'appel à projet qui a été lancé de 2020, il date de 2020 quand même, ça ne date pas d'hier, la désertification médicale. L'appel à projet qui a été lancé est de 100 000 euros en 2020. On a l'impression qu'ils découvrent, quoi. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au pouvoir, ces gens-là. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi non plus. Et donc, laissez-moi terminer. Il y a aussi la politique... Un mot même porqué, puis... Oui, il y a aussi un point important que je souhaite souligner, parce que je serai la seule, je pense, à le souligner ce soir. C'est la politique de l'immigration. C'est la politique d'immigration qui est menée dans notre département, qui est imposée aux Ardèchois. Et depuis des années. D'ailleurs, vous avez déclaré, M. Huguetto, en parlant de l'immigration et de votre dispositif, que vous avez mis en place, famille parrainante, qui vise à toujours accueillir beaucoup plus de mineurs étrangers. Laissez-moi parler. Mais j'ai l'impression de vous avoir réveillé sur le sujet, M. Huguetto. C'est un problème. Excusez-moi, mais on ne va pas dérouler tout votre programme. Il faut que tout le monde... Je ne déroule pas juste. Je termine sur ma déclaration. M. Huguetto avait déclaré, donc, en Ardèche, accueillir, c'est ce qu'on savait faire de mieux. Eh bien, moi, voyez-vous, je souhaite que ce soit s'occuper de nos personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Alors, qui répond au premier ? M. Amoran, allons-y. De manière factuelle, par rapport à ce qu'a évoqué Mme Porquet, on est sur des enjeux départementaux. Ça a été dit. Vous avez des discours, des éléments de langage au niveau national. C'est très bien, ça vous regarde. Jamais fait d'alliance avec En Marche. Aujourd'hui, c'est le président, Laurent Huguetto, qui a des marcheurs dans son équipe. Mme Malfoy, M. Dalverni, M. Coulemont. Ça, c'est des gens qui sont En Marche. Ici, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir protégé les Ardècheois grâce à la région. On a joué les solidarités. Donc, je veux bien qu'on ait des éléments de langage. Mais aujourd'hui, le concret, sur le territoire, on a effectué un certain nombre de choses. Et c'est important de le redire. M. Amran, on va peut-être, dans ce débat, glisser tout doucement vers les méthodes et la manière dont vous vous prenez pour arriver, notamment à utiliser un certain nombre, du coup, un de la majorité actuelle que vous avez réussi à faire retourner dans votre camp. Mais je ne vais pas commenter plus que ça là-dessus, puisqu'on a une équipe et des équipes sur l'ensemble du département de l'Ardèche, avec 17 binômes et quatuors qui sont d'excellents candidats, qui font partie du renouvellement, avec des profils très divers. Et vous, vous avez essayé de tromper les Ardècheoises sur une question des indépendants. En politique, on n'est pas indépendant. On est soit engagé dans un cas, soit dans l'autre. Mais on ne triche pas avec la capacité de dire qu'à droite, on est à droite. Et vous êtes LR, M. Amran. – Je suis LR, je l'assume, mais on n'est pas LR. – Et vous l'assumez, c'est très très bien. Ce que je voulais simplement rappeler à Mme Porquet, c'est que sur la politique migratoire du département de l'Ardèche, vous ne connaissez pas le nombre de mineurs non accompagnés qui accueillent le département de l'Ardèche. Vous ne connaissez pas les dispositifs. Comment on gère cette question qui est nationale et qui est obligatoire ? – Je connais la réalité, M. Guéto. – Et moi, je connais aussi très très bien la réalité. – Je connais très très bien la réalité. – Moi, je connais la réalité. – Oui, oui, mais je connais très très bien les chiffres. Rassurez-vous, je vais vous les donner. On a 120 mineurs non accompagnés aujourd'hui. – Vous avez donné le ton qui va bien. – Bien, il n'y a pas de problème. – Comment ? Le ton qui va bien ? – Mais le ton qui va bien, Mme. – Les chiffres, on est tort. – On protège, vous savez qu'une des premières fonctions du département, c'est de protéger les mineurs, de protéger les enfants qui sont maltraités ou qui ont des conditions de vie suffisamment délicates pour que le département de l'Ardèche les prenne en charge. On a aujourd'hui en Ardèche 637 jeunes qui sont placés dans des familles d'accueil. On a moins de 5% de mineurs non accompagnés. Ça fait à peine 120 mineurs non accompagnés que nous accueillons pour 1,5 million d'euros par an, à qui nous donnons de l'instruction, à qui nous essayons d'avoir le maximum d'effet sur l'intégration. Et ces jeunes-là réussissent en Ardèche et ça vous gêne, Mme Porquet. – Je voudrais vous gêner, Mme Porquet. – Vous en faites la promotion, c'est ça le problème ? – Bien sûr, j'en fais la promotion, mais j'ai 80% des refus à l'entrée. – Il y a deux autres candidats qui doivent parler aussi et qui doivent s'exprimer sur ce plateau. M. Vermoral, M. Soares, votre réaction à ce que vous venez d'entendre et sur ces premiers échanges ? – Moi, je suis d'abord satisfait de voir qu'il y a un verrou idéologique qui a sauté. C'est celui du salariat des médecins. On nous a dit, nous on a, pareil, on a aussi tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années, on a travaillé, y compris que ce soit avec M. Amran comme avec M. Huguetot, sur la question justement de développer le principe du centre de santé. Nous nous engageons à développer un centre de santé par canton. Un centre de santé, c'est-à-dire un centre dans lequel vous ne payez que le tir payant, dans lequel vous avez des médecins salariés, à but non lucratif, et qui soient pilotés tout cela par le département. Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de travailler à une véritable politique départementale de santé publique, à partir de l'existant, mais en le prolongeant. Et voilà, moi, je ne peux que me satisfaire de voir qu'enfin, on accepte ce que disaient, excusez-moi de le dire comme ça, mais ce que disaient les communistes depuis un certain temps, dire oui, on peut salarié des médecins en Ardèche, et oui, c'est une réponse à la désertification médicale de ce département. – Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine M. Vermoral, mais sur de toute façon plus d'accès aux soins pour les Ardèche, je pense que là, il y a à peu près une animité autour de cette table. – Et oui, et ça fait très longtemps que ça dure, ça ne date pas d'hier, M. Satis. – M. Vermoral. – Non, mais c'est vrai, je pense qu'on est d'accord, effectivement, ça peut être une solution intéressante que le département puisse salarier des médecins, ou des chirurgiens dentistes aussi, parce qu'il y a un manque sur notre territoire. Je voulais juste revenir sur le débat que Mme Porquet a ouvert avec la question de l'immigration. Moi, je veux juste apporter un témoignage personnel, je suis enseignant dans un lycée technique et professionnel, et il se trouve que dans ce lycée, on accueille des élèves, des mineurs isolés. Et du coup, je veux témoigner de l'engagement que ces jeunes ont dans leur scolarité, dans leur apprentissage, notamment dans des filières professionnelles, où ces jeunes qui arrivent avec de grosses difficultés, ressortent au bout de deux ans de CAP ou de Bac Pro, avec de vraies compétences qui peuvent leur permettre de rentrer dans des entreprises qui sont vraiment accueillies par des chefs d'entreprise qui font un vrai travail d'intégration et qui utilisent vraiment les compétences que ces jeunes ont. Je pense que ça peut être vraiment une réussite à mettre en avant sur notre département. L'heure tourne. Pendant ce débat, nous avons voulu donner la parole aux citoyens ardéchois, messieurs, dames. On s'est intéressé notamment aux acteurs du tourisme, qui viennent de traverser une période extrêmement perturbée. Le tourisme est vital, bien sûr, pour l'Ardèche. Sixième département le plus touristique du pays, 2,5 millions de visiteurs par an. Comment se relever après l'épidémie, mais aussi quels enjeux pour le futur ? C'est un reportage de Vanessa Fize et Charlène Persona. Il commence en Ardèche méridionale. La crise sanitaire a raccourci la saison touristique l'an dernier et ce printemps encore. Au domaine des ranchisses à Chassier, presque tous les mobilhomes sont vides. Si l'été sauvera sans doute les meubles, ça ne suffira pas à reprendre du champ de vision. Nous, on a besoin de ces ailes de saison, on a besoin vraiment de communiquer sur ces ailes de saison qui nous font vivre, qui nous font investir aussi. On ne peut pas faire une saison juillet-août. Pour preuve, ce chantier est à l'arrêt, un peu plus loin sur le domaine. Les banques ont dit soudainement stop l'an dernier, alors qu'elles suivaient deux mois avant. Ici, ça va être un hôtel en deux temps, c'est-à-dire qu'il y aura une salle fitness en bas et en haut des chambres d'hôtel. C'est un projet qu'on fait depuis cinq ans. Malgré, on peut dire, toutes les personnes qui nous ont soutenues, il y a une lenteur administrative qui est souvent incompressible. Et c'est un frein au développement, c'est un frein au développement économique. Car l'idée aujourd'hui en Ardèche méridionale est de monter en gamme, d'avoir une capacité hôtelière plus importante pour accueillir les nouveaux visiteurs attirés par la grotte Chauvet 2. Jusqu'ici, la baignade à volonté, les grands espaces naturels, les villages de charme suffisaient à attirer les touristes avec plus d'un demi milliard d'euros de retombées annuelles. Aujourd'hui, il faut penser durabilité pour l'eau aussi. Si les sécheresses s'enchaînent, pourra-t-on longtemps soutenir le débit des rivières ? Quid de la qualité de cet or bleu ? Pascal Bonnetin préside le syndicat de gestion de l'Ardèche et ses affluents. Il faut veiller l'eau comme le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'il faut y faire attention. On est sur des enjeux de qualité. Si l'eau aujourd'hui qui est là, elle n'est pas de bonne qualité, tous les gens qui sont au droit de la plage partiront. Aujourd'hui, l'eau, ça doit être partagé. Ça doit être partagé par les différents usagers. Autant pour avoir une belle qualité d'eau que pour le tourisme, que pour la consommation d'eau potable, que pour l'industrie, que pour l'agriculture. Et tout ça, c'est le respect de l'eau, le partage de l'eau. Réchauffement climatique, crise sanitaire, tout ça n'a pas soucié le nord-Ardèche d'un point de vue touristique. Il y a de plus en plus de passages, de séjours et ça semble devenir une tendance de fond. Juillet-août est totalement complet, une petite partie de septembre, les vacances de la Toussaint sont déjà prises. Claude Soubéran gère ce gîte tenu avant par ses parents et ses grands-parents. Il constate l'envie de Grand-Air. La tendance, elle a augmenté un petit peu déjà avec le réchauffement climatique, où les gens sont venus rechercher vraiment beaucoup de fraîcheur, de bien-être, de grands espaces. Et puis elle s'est encore accentuée avec la crise du Covid, où là les gens veulent se retrouver dans des endroits un peu plus nature, en famille, entre copains. Et puis il y a le vélo, une vraie passion dans le coin, partagée avec les touristes grâce aux voies douces. Il y a deux ans, Claude a acheté un second gîte, complet également sur le gros de la saison. Le potentiel se confirme. Il y a énormément de choses, on manque de capacité hôtelière, malheureusement c'est un peu compliqué aujourd'hui pour un hôtel. On manque également de restaurants, mais on a une vraie demande, on a un gros afflux de clients qui viennent de tout le quart sud-est de la France. Il y a un beau potentiel dans ce pays de l'Ardèche. Une plus grande répartition des touristes sur le territoire ardechois, c'est peut-être aussi une clé pour l'avenir. Guillaume Vermorel, je vais rebondir sur ce que disait Vané, sa fils, dans le reportage. Il y a un très vrai trésor en Ardèche, c'est l'eau, mais qui est un peu menacé par le réchauffement climatique, les sécheresses à répétition. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président du conseil départemental de l'Ardèche ? Oui, effectivement, le changement climatique nous touche aussi en Ardèche. Il y a deux ans, il faisait plus de 42 degrés à Gros-Pierre dans le sud d'Ardèche. C'est un vrai problème, on y est confronté, la diminution des niveaux d'eau, le conflit des usages de cette eau aussi entre le tourisme et l'agriculture. Effectivement, il faut anticiper. On n'a pas anticipé depuis 20 ans. Pourtant, les scientifiques nous alertaient, les écologistes aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, il faut mettre en place... Ça veut dire quoi par anticiper ? Ça veut dire qu'on a gaspillé la ressource en eau ardéchoise pour développer le tourisme ? Non, parce que l'eau, la ressource, elles se renouvellent. Ce qu'on a perdu, c'est du temps. Aujourd'hui, on devrait avoir un tourisme éco-responsable, durable en Ardèche. Ce n'est pas le cas ? Je pense que les clients qui viennent aujourd'hui en Ardèche, les visiteurs, ils viennent pour une nature, la nature, la culture. Aujourd'hui, il faut leur proposer un rapprochement avec cette nature qui est magnifique, avec ces territoires qui sont exceptionnels. Et on s'aperçoit que malgré cet apport naturel qui est important, l'Ardèche est pourtant considérée comme un département peu écolo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal de la vie qui, chaque année, fait un classement des départements les plus écologiques de France ou moins écologiques. L'Ardèche n'est pas super bien classée. Et donc, du coup, je pense qu'il faut changer l'image avec une agriculture bio, avec des circuits courts, avec une dynamique locale qui nous rapproche des territoires et de la nature, avec notamment aussi des voies vertes et du vélo, parce qu'en Ardèche, on aime faire du vélo. Olivier Emmeran, c'est vrai que le tourisme est un secteur économique particulièrement essentiel pour le département de l'Ardèche. Est-ce qu'il y a une sorte de consensus quand même sur le bilan touristique de ce département ou vous trouvez qu'on n'est pas allé assez loin ? C'est un pilier de l'économie ardècheoise, le tourisme. Et là aussi, au même titre que le Covid, on a une pensée aussi pour tous les acteurs du tourisme qui ont beaucoup souffert en 2020 et qui ont pu avoir quand même une partie de saison terminée. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a près de 2 millions de touristes qui viennent à Ardèche chaque année. Donc c'est vrai que ce n'est pas négligeable dans l'économie et la balance du département de l'Ardèche. Ce qu'il faut, c'est vraiment se greffer avec les acteurs et les professionnels, qu'il y ait une meilleure gouvernance et qu'on puisse, sur l'ensemble du département, avoir vraiment un véritable grand plan de tourisme. Le sud d'Ardèche a su se développer. Il faut qu'aujourd'hui, en plus... Est-ce qu'on sentait un peu dans le reportage de Vanessa, est-ce qu'il y a une rupture entre le sud et le nord du département ? Oui, oui. Une rupture entre le sud et le nord parce qu'on a toujours tout focalisé sur le sud. Le sud fonctionne très bien. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre une gouvernance adaptée avec les professionnels du tourisme pour pouvoir avoir un grand plan de tourisme sur le prochain mandat. C'est l'engagement que je prends avec mon équipe. Moi, en ce moment, je fais des tournées cantonales. J'en suis à 11 sur 17. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un frémissement. Les gens vont revenir chez nous. Vous l'avez dit, l'Ardèche... Tout est un peu complet en ce moment. ...est un écrin. Donc les gens vont revenir. Ce que je regrette, encore une fois, c'est malheureux, mais c'est qu'au niveau de la région, on a lancé un plan d'urgence sur le tourisme. 30 millions d'euros. Tous les départements se sont greffés, sauf un, le département Ardècheois, par dogmatisme. Tout simplement. Et ce n'est pas normal. Parce que là, aujourd'hui, sur une communauté de communes, une agglomération comme l'Arche-Aglo, qui est bidépartementale, vous avez d'un côté les Dromois qui ont des aides sur l'hôtellerie et la restauration, et du côté les Ardècheois qui n'ont pas d'aide du département. Alors, Laurent Huguetot, est-ce que par dogmatisme, vous refusez les aides régionales sous prétexte qu'elles viennent de Laurent Wauquiez ? Ah, pas du tout. Pas du tout, mais il faut expliquer... Ou de Nicolas d'Aragon, votre voisin de l'Aragon. Non, non, mais il faut expliquer la réalité. On a des clauses de compétences qui font que le département de l'Ardèche, comme d'autres départements, n'ont plus la compétence économique. Donc sur l'aide directe, c'est interdit, formellement par la loi. Il faut quand même se renseigner sur les compétences du département. Votre gouvernement. Mais c'est peut-être la loi nôtre, mais en tout cas, nous, on l'applique. Et la question de Laurent Wauquiez à l'époque, c'était de dire, on prend l'argent de l'Ardèche, on le met dans un pot commun et on le redistribue comme on veut. Donc quand on veut faire de la vérité, quand on veut dire la vérité, moi, j'ai toujours refusé de rentrer dans cette chose-là. Parce que j'ai lancé un plan de relance, parce que j'ai fait des actions notamment très concrètes sur la relance du tourisme en 2020. Et moi, j'ai travaillé tous les jours, monsieur Amorane, aux côtés des professionnels du tourisme. J'en suis un professionnel du tourisme. Et j'ai vécu très mal cette question du confinement du mois de mars avec une ouverture très tardive. Par contre, on a sauvé la saison parce que l'Ardèche, elle est attractive sur l'ensemble du département. On connaît aujourd'hui des attractivités sur des territoires qui sont très, très forts. La montagne ardéchoise où on va investir des millions d'euros sur une base des sports 4 saisons, loisirs 4 saisons. On développe l'Ardèche. Mais est-ce qu'il y a des zones oubliées, comme disait monsieur Amorane ? Il n'y a pas de zones oubliées. Les touristes en Ardèche vont partout. Les gîtes de France, il faut regarder les chiffres, les gîtes de France sont saturés, remplis pour la saison qui arrive. Quasiment toutes les réservations sont bouclées. Donc ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est travailler comme on le fait sur un schéma du tourisme qui va repartir pour les années qui viennent. On travaille sur un tourisme en transition, comme l'Ardèche en transition, sur les 30 prochaines années. Mais que voudra le consommateur ? Comment on va s'adapter, nous, à l'offre touristique ? On le fait sur les gorges de l'Ardèche avec des bivouacs adaptés. On fait ce travail-là et on fait un vrai schéma qui projette l'Ardèche sur l'avenir. Et l'Ardèche, c'est toute l'Ardèche. Il y a d'attractivités de partout. Céline Porquet, est-ce que pour vous, c'est un axe de développement majeur, évidemment, le tourisme ? Est-ce qu'il faut finalement toujours plus de touristes en Ardèche ? Le tourisme a un impact considérable sur la dynamique économique ardècheoise. Ses paysages, sa nature, elle est belle, notre Ardèche. Mais on assiste depuis un certain nombre d'années à un véritable saccage territorial. C'est l'implantation des éoliennes. Il y en a de partout. C'est incroyable. C'est soutenu par la politique des gauches. On en met de partout. C'est une arnaque écologique. Ça pollue nos sols, ça pollue nos paysages. Et ça coûte une fortune aux contribuables. Il faut arrêter avec ça. Ensuite, il peut y avoir un consensus sur la politique touristique qui est menée en Ardèche. Parce que, bon, les axes sont bons. Je pense notamment aux activités de pleine nature, la valorisation du patrimoine culturel, architectural. On peut être en accord là-dessus. Mais je trouve qu'il y a un manque de partenariat, de concertation avec l'intégralité des collectivités. Et beaucoup de petites structures, beaucoup de petites communes se sentent délaissées de ce plan touristique. Donc, je pense qu'il faut accentuer là-dessus, avoir une meilleure coordination sur l'ensemble du département. Et bien sûr, je souhaite aussi que le département se fasse partenaire d'une très belle initiative qui va se passer le 26 septembre prochain, qui est le premier salon de l'agriculture ardéchoise, qui sera une véritable vitrine de l'agriculture ardéchoise. Et je souhaite que le département, c'est pas ce qui a été dit. Et c'est bien dommage que vous n'étiez pas à l'initiative de ça. C'est bien dommage parce que l'agriculture, c'est important en Ardèche. Donc, ça sera une véritable vitrine des produits ardéchois. Ça permettra une rencontre entre le consommateur et le producteur. Et aussi, pourquoi pas, la rencontre des métiers de l'agriculture et susciter des focations aussi auprès de nos jeunes. M. Soares ? Quand on voit nos paysages, notre patrimoine... Ces images de drones à Val-en-Pont d'Arc, ça paye toujours. À Val-en-Pont d'Arc. Mais on a envie de le partager, ce patrimoine et ces paysages. Il y a un élément, justement, sur lequel moi j'aimerais revenir. C'est la question du tourisme social, solidaire, qui permet justement de le rendre accessible, ce département, ces richesses qu'on a là. Vous avez l'impression qu'il ne l'est pas ? Que c'est cher, finalement ? On avait passé ses vacances en Ardèche ? Moi, j'entends beaucoup sortir le chiffre des bungalows familiaux à 1 000 euros la semaine. Voilà, c'est quelque chose qui remonte souvent. Mais après, on ne va pas non plus se focaliser que là-dessus. Je veux dire, quand je vous parle de tourisme social, c'était ce qui a fait la force de l'Ardèche. C'est aussi ces grands centres de vacances, ces villages-vacances, y compris avec un tourisme de colonie de vacances. Toutes ces choses-là, finalement, dans lesquelles l'Ardèche s'était positionnée sur le droit aux loisirs, le droit aux vacances pour tous. Et c'est pour nous quelque chose qui est essentiel et qui est souvent un peu oublié, je dirais, dans le débat, dans votre reportage, finalement. Moi, je vous donne juste un chiffre, parce qu'on vous donne un chiffre. Une subvention à une association qui gère un village-vacances, pour 1 euro de subvention donnée, c'est 8 euros de retombées économiques sur le territoire. Donc vous avez un système touristique qui, à la fois, est respectueux de l'environnement, qui s'intègre bien mieux dans nos territoires, dans nos communes, qui respecte l'identité ardéchoise et qui permet, justement, la découverte de notre beau département au maximum, de familles, d'enfants, quel que soit leur niveau de revenu. On sent que vous n'êtes pas foncièrement tous en désaccord, quand même, pour un grand plan de tourisme ardéchois et pour développer le tourisme dans votre département, M. Amran ? Non, il y a un sujet prégnant aussi, en lien avec les diapos qu'on voit derrière nous, c'est l'eau. Stockage de l'eau. Aujourd'hui, il y a un enjeu capital. Et là, je veux rassurer, par rapport à ce qui a été évoqué au niveau du monde agricole, que ce sera l'enjeu de demain. Il faut que le département soit avant-gardiste là-dessus et puisse se coller au dispositif de la région. Moi, j'en ai trop souffert pendant six ans qu'on ne puisse pas travailler avec la région sur les filières, sur le stockage de l'eau, sur l'irrigation, et qu'on puisse s'adosser à ces compléments de financement. Et ça, c'est important. Moi, je veux rassurer aujourd'hui, on aidera un maximum d'agriculteurs à stocker l'eau. Enfin, ce n'est pas normal qu'en France, on stocke 0,3% de l'eau. A contrario, en Espagne, on est à 13%. Il faut que nous, on soit avant-gardiste et qu'on soit facilitateur pour l'irrigation. – Autre grand problème ardéchois qui rejoint le manque d'infrastructures, notamment, c'est le numérique. Selon l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, seulement 24% des logements et locaux professionnels sont éligibles au très haut débit. Ça classe l'Ardèche dans les 10 derniers départements français. Alors ça, c'est pour l'internet fixe, pour le numérique mobile. 4% du territoire est encore en zone blanche. C'est assez classique, quand on va en Ardèche, de ne pas pouvoir capter correctement. Pourquoi cette situation, Laurent Higuetteau ? Est-ce que la géographie explique tout ? – Non, la géographie n'explique pas tout. D'abord, on est partout en France dans le déploiement de la FTTH, donc la fibre à l'habitant. – Mais l'Ardèche est en retard. – L'Ardèche est en retard, mais parce que l'ARCEP se base sur des chiffres qui incluent notamment le travail et les connexions que font Orange et qui sont très en retard sur les zones qui leur sont confiées. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, ADN, c'est 45 000 prises en 2020, c'est 96 000 à la fin de l'année. Et c'est un plan de charge qui fera qu'en 2025, 98% des Ardècheois seront reliés à la fibre. Donc il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que quand on attend d'avoir autre chose que l'ADSL depuis des années, on est impatient de l'avoir, mais le travail se fait et le travail est régulier. J'aimerais venir là-dessus parce que sur ADN, notamment, le vice-président en charge des travaux, qui est Olivier Amran, qui ne siège plus à ADN depuis plus d'un an et qui se permet de critiquer et de dire qu'il va lancer une régie au niveau régional. Il y a eu une régie qui a été créée dans l'Ain et qui est abandonnée parce qu'on ne peut pas faire de la régie publique-privée de cette manière-là. Ça a capoté. Et donc, on est reparti sur un système proche d'ADN. C'est 480 millions d'euros pour l'Ardèche. C'est toutes les prises qui vont être raccordées et on accélère et on va aller de l'avant. Il y a des problèmes d'élagage, des problèmes de poteaux, des tas de poteaux oranges qu'on est en train de résorber. C'est en train d'être travaillé avec le préfet de l'Ardèche. Et sur le numérique comme sur l'eau, l'eau, c'est fondamental. Et il y a un sujet, personne ne traite ici aujourd'hui, c'est le partage de l'eau entre le bassin atlantique et le bassin méditerranéen. Moi, je sais qu'en septembre 2022, il y aura un débat important sur les concessions des barrages hydroélectriques en Ardèche, sur la capacité qu'on aura de pouvoir partager cette eau et d'être intelligent en négociation avec les départements voisins. C'est ce que je m'engage à faire. Et de toute façon, on a lancé le Parlement de l'eau pour remédier à ces questions de l'eau, parce que c'est stratégique et qu'on doit tous se mettre autour d'un tableau. J'en reviens au numérique. Guillaume Vermorel, les écologistes sont souvent assez opposés, notamment au déploiement de la 5G. Donc là, des fois en Ardèche, c'est un peu la 3G qu'il faudrait. On n'en est pas encore là en Ardèche pour la 5G. Est-ce que vous, vous êtes, en tant qu'écologiste, favorable au déploiement des réseaux Internet au débit et surtout mobile ? Moi, je suis prof de sciences et techniques industrielles, prof de conception. Et donc, du coup, je suis plutôt pour que l'on développe le numérique en Ardèche. Alors, pas la 5G, parce que je pense qu'on en est encore loin. Ce n'est pas le besoin fondamental. Mais je pense qu'on doit faire cette transition. Et je pense que la fibre optique est utile pour pouvoir avoir du haut débit et pour pouvoir permettre à des entreprises de travailler à distance. Moi, si j'étais président du département de l'Ardèche, bientôt, je mettrais en place une application sur téléphone, sur smartphone, pour que les Ardècheois puissent avoir accès à tout un tas d'informations et tout un tas de fonctionnalités en direct sur le territoire. Et ça permettrait... Mais encore, faut-il capter ? Oui, c'est vrai. Il faut encore capter. Mais pour l'instant, dans le sud d'Ardèche, on capte plutôt pas mal. Dans la vallée du Rhône, on capte bien. Il y a quelques zones blanches, je pense, voilà, en Traigues ou à mon village natal de Bidon. Mais effectivement, il faut développer ces services numériques parce que ça permet de moins consommer, de mieux se déplacer, de mieux être soigné, d'avoir plus d'informations et du coup, de faire des économies d'énergie et de bien vivre sur un territoire. Est-ce que c'est un axe important du développement économique ? Et c'est quand même un sujet assez récurrent en Ardèche, dont on parle assez souvent, le retard sur le numérique. Oui, l'impact est important. Il faut le dire, l'Ardèche et la Drôme sont les deux départements les plus à retard de la région sur le déploiement de la fibre. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est... Alors c'est les deux départements les plus montagnards aussi. Oui, mais les autres, ça avance. C'est-à-dire que ce que disait M. Laurent Huguetto, qui a lui aussi été vice-président d'ADN, en son temps... C'est l'Ardèche Drôme numérique. Je vous ai laissé la place. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Moi, je représentais la région au niveau d'ADN. La région, mais 46 millions. On a essayé, ça ne fonctionne pas. C'est trop gros et ça n'avance pas assez. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est créer une régie avec le président Wauquiez, il s'est engagé, comme on l'a fait en Auvergne, sur les quatre départements auvergnats, pour aller plus vite et avoir la main sur le très haut débit. Il ne faut pas de la fibre de partout. Il faut qu'on ait du très haut débit en Ardèche. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, par rapport à l'économie, cette crise sanitaire montre qu'il y a une appétence pour revenir sur nos territoires. Moi, j'ai fait 335 communes cet été en Ardèche. Et j'ai vu l'ensemble des communes où les gens veulent revenir au pays et racheter toutes les ruines qu'on n'a pas pu vendre depuis des années. Ces gens-là vont faire du télétravail, vont venir des zones un peu urbaines pour venir travailler chez nous. S'ils n'ont pas la fibre, ils ne resteront pas. Le but de la démarche, c'est vraiment de continuer à accompagner et d'avoir réellement, rapidement, le très haut débit en Ardèche. M. Soares, c'est un handicap pour ce département, son accès au numérique ? C'est un handicap. Après, moi, je suis surpris des propos de M. Amran, qui finalement renvoie la responsabilité de l'État vers la région, en disant finalement la région va venir suppléer l'État. Moi, je pense qu'il faut être assez ferme et très exigeant vis-à-vis de l'État. On a eu, il y a peu, une initiative de l'ensemble des élus de ce département qui a amené la visite du Premier ministre Castex en Ardèche pour constater les manquements en termes de numérique, notamment de l'État. Mais je voudrais revenir sur le numérique. C'est trois choses, le numérique. C'est l'infrastructure, le réseau, c'est l'équipement individuel et c'est les usages. Il ne faut pas que le développement du numérique nous fasse oublier un certain nombre de fractures numériques qui aujourd'hui se créent. Il y a la dématérialisation, il y a un certain nombre de formalités aujourd'hui qui se font de plus en plus en ligne. C'est difficile d'accès pour un certain nombre de personnes. Il faut accompagner probablement beaucoup, beaucoup d'ardéchoises et d'ardéchoises sur les usages du numérique, aider au financement des équipements. Et nous, nous proposons un certain nombre de choses là-dessus, notamment de la médiation numérique au sein du réseau des lectures publiques ou encore de l'équipement des collégiens qui en ont eu bien besoin de leur ordinateur pendant la période de Covid et de confinement et de télé-enseignement. C'est une porcée. Qui doit investir finalement dans le numérique ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est la région ? Comme disait M. Omran. Est-ce que c'est le département ? Est-ce que si vous, vous accédez au pouvoir en Ardèche, vous allez mettre le paquet financièrement sur le développement du numérique ? Le paquet financièrement, je pense que c'est surtout la volonté politique derrière. Le développement numérique dans notre département, c'est une problématique majeure. Et j'ai l'impression, comme sur d'autres sujets, qu'on est la dernière roue du carrosse. Qu'on est la dernière roue du carrosse. Tout simplement, l'accès du haut débit à la fibre est un critère important pour l'implantation de nos entreprises, des professionnels de santé, pour les arts des choix en général, dans notre ruralité. Si on souhaite lutter contre la désertification rurale, contre la désertification médicale, il faut juste se bouger. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, M. Guettaud, ce n'est pas une problématique qui date d'hier. C'est comme la désertification médicale. Et donc, je pense que le développement du numérique, il y avait aussi le thème du développement économique, en général. C'est plus une compétence régionale, comme on le disait tout à l'heure. Oui, mais je pense qu'il faut accentuer sur l'agriculture. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais je n'ai pas terminé mon argumentaire dans le sens où, par exemple, dans nos cantines ardéchoises, dans nos collèges, il y a des efforts qui ont été faits, M. Guettaud, je ne vais pas dire le contraire. D'accord ? Mais on en est à 40, 45 % de produits locaux. Et il faut beaucoup mieux que ça. On a des journées dans notre département qui sont 100 % locales. Ça fait un tatamarre parce que c'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais c'est l'inverse qui n'est pas normal. C'est l'inverse qui n'est pas normal. Et je pense aussi, il y a quelque chose où on ne peut pas rester les bras ballants. C'est l'insécurité dans notre département. Je vais être encore la seule à en parler ce soir. Ce n'est pas une compétence du département. Je l'attendais. à faire là-dessus, notamment sur la modernisation des casernes. Et il y a aussi la sécurisation des routes qui est de la compétence du département. C'est la sécurité. Et donc, nous ne sommes pas étrangers non plus à ce thème sécuritaire. Et le développement économique, c'est bien sûr aider nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, bien sûr. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est aller travailler dans une certaine sécurité et sérénité. Et c'est à nous politique... Puisque vous parlez... Monsieur Satis, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et c'est à nous politique, monsieur Satis, d'agir sur le domaine. Et nous, nous ne resterons pas les bras ballants sur ce thème. Puisque vous parlez des routes, il nous reste un tout petit peu de temps. Je voudrais vous entendre là-dessus, un peu les uns les autres, assez rapidement, s'il vous plaît, dans vos réponses. L'Ardèche a quelques caractéristiques fortes. Pas d'autoroutes, pas de trains non plus sur les déplacements. Ça oblige d'ailleurs, juste en un mot, monsieur Vermorel, c'est impossible. Les écolos sont plutôt... Je suis venu en train. Ils veulent limiter l'usage de la voiture. Ça a été dur, mais je suis venu en train. Mais en Ardèche, c'est absolument impossible de se passer de voiture. C'est difficile, effectivement. On n'a plus de trains voyageurs dans notre département. On n'a pas beaucoup de voies vertes où quand on prend des vélos, même à assistance électrique, on prend de gros risques. Effectivement, c'est compliqué en Ardèche. Et c'est pour ça que le département doit continuer à développer du transport en bus. La région doit aussi continuer à développer du TER en bus. Et puis, on doit essayer de faire revenir du train en Ardèche. Oui, effectivement, c'est compliqué. Le train en Ardèche, là, pour le coup, c'est un vrai serpent de mer, Laurent Guetteau. On soutient la démarche, mais ça fait très très longtemps que ça dure. Ce débat sur le retour du train, moi, j'espère qu'il va finir par arriver. C'est comme les trains qui n'arrivent jamais à l'heure. En tout cas, celui-là, on espère qu'à un moment donné, le train va revenir sur l'arrière droite. Seul département de France métropolitaine sur le garde. Seul département de France, mais c'est réducteur dans la mesure où, oui, c'est un handicap, ça fait partie des choses qui sont compliquées en Ardèche. À ne parler que du routier ou du volet goudronnage sur les routes. Aujourd'hui, on est dans la sécurité, on est dans la mobilité, on est dans l'expérimentation de beaucoup, beaucoup de domaines. Le budget des routes, peut-être que personne le connaît ici, mais c'est 42 millions d'euros par an, dont 8 millions d'euros d'investissement sur des déviations, sur des contournements, sur un pont à double sens entre la Drôme et l'Ardèche qui est en train et qui va se construire dans les prochains mois. Donc voilà, c'est ça aussi, la sécurité. Je suis d'accord avec ce que peut dire Mme Porquet sur la question de la sécurité. On fait beaucoup dans ce domaine-là et on investit beaucoup dans la sécurisation des routes. C'est 200 kilomètres par an qui sont complètement renouvelés et peut-être sur la sécurité quand même, il faut le dire. Parce que la compétence sécuritaire, il y en a au moins une en Ardèche sur laquelle on met beaucoup et on met beaucoup depuis des années, on n'a attendu personne. C'est la sécurité autour des collèges, c'est 1,2 million d'euros par an qu'on met sur la sécurisation des collèges, des abords, des accès et du personnel qui est lié à la sécurisation. Olivier M. Rennes sur les transports, c'est vrai que c'est compliqué dans ce département. On est obligé de passer par la route. Non, vous l'avez dit, plus de trains de voyageurs depuis 1943, pas d'autoroutes, une seule nationale, la Nationale 102. Le seul qui s'est engagé vraiment à faire revenir le train de voyageurs, c'est le président Wauquiez qui s'est engagé à faire revenir avec, bien évidemment, SNCF Réseau et avec le retour des trains en 2024. Ça fait 15 ans qu'on en parlait, personne ne l'a jamais fait. Donc je sais qu'il y a un travail collaboratif avec l'ensemble des forces du territoire, mais le train de voyageurs va revenir en Ardèche dès 2024 avec une partie expérimentale avec le Pouzin, Cruasse et le Taille. Pas la peine de voir grand et du moment qu'on aura les liaisons avec Valence, ça fonctionnera. L'état de nos routes, vous l'avez dit, l'état de nos routes, quand on voit la Haute-Loire ou la Drôme, nos routes en Ardèche vraiment sont dans un état catastrophique. Et là, l'engagement qu'on prend aussi, c'est vraiment d'avoir un pacte routier de plus de 10 millions d'euros, toujours en partenariat avec la région, pour mettre le paquet sur de la voirie communale, je m'entends. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pilote dans l'avion au département. C'est important de le dire. C'est parce qu'il y a des continuités, des programmations régulières qui se mettent en place et on a mis à deux ans 500 000 euros sur le pont d'Elonne. Personne n'avait déjà demandé, c'était un billard. Si on avait pris la tâche des élus locaux, jamais on n'aurait mis 500 000 euros du département sur le pont d'Elonne. Et moi qui suis élu de ce territoire, j'aurais dit, allez-y, mettez-les ailleurs. Monsieur Soares, sur ce sujet ? Nous, le retour du train de voyageurs sur la rive droite du Rhône, c'est quand même quelque chose sur lequel on bataille depuis un certain nombre d'années, depuis 73 exactement. En 2024, j'ai entendu, donc on y croit. Moi j'y crois en tout cas. C'est surtout la mobilisation d'un territoire tout entier. Je ne pense pas que ce soit M. Wauquiez qui un jour s'est réveillé un matin en se disant je vais faire revenir le train en Ardèche. C'est 40 ans de mobilisation citoyenne, des élus. Moi je pense notamment à la mairie de Croasse qui a, quand elle a été administrée par un maire communiste, a fait le choix à un moment donné de racheter une gare, de la préserver, de tâcher de préserver un certain nombre d'équipements autour de cette gare pour justement se dire ce n'est pas un pari fou que d'imaginer le retour du train en Ardèche. Tout le monde nous traitait de fou. Tout le monde nous traitait de fou en disant mais jamais le train ne reviendra. Le train ne reviendra jamais. Aujourd'hui, finalement, le train est à la salle de venir. Je pense que c'est une mobilisation assez exceptionnelle de tout un territoire sur ce sujet-là. On est à la fin de ce débat Ardècheois. Et oui, déjà, on va vous laisser conclure. Vous avez chacun 45 secondes pour vous adresser à vos électeurs et leur dire pourquoi le 20 juin, ils doivent voter pour vous. Et c'est vous, Mme Porquet, pour le Rassemblement national que le tirage au sort a désigné pour commencer. Oui. Écoutez, après plus de 20 ans de gestion socialiste et d'une politique qui est menée et qui arrive à bout de souffle, je vous propose chers amis Ardècheoises et Ardècheois l'alternance que le Rassemblement national représente. Cette alternance est nécessaire et possible si votre mobilisation est massive. Je m'adresse notamment à l'intégralité des électeurs du Rassemblement national mais aussi plus généralement à toutes celles et ceux qui sont attachés à notre territoire, à notre identité, à notre culture, attachés aussi au retour à l'apaisement dans notre département. Voilà, faites-nous confiance et mobilisez-vous. Merci à vous, Mme Porquet. Parfait, c'était à la seconde près. C'est à vous pour 45 secondes, Laurent Huguetot, candidat et président sortant du débat. Merci pour ce débat. On n'est pas allé assez loin, évidemment, dans les projets qu'on porte les uns les autres et surtout mon projet avec une équipe à vos côtés qui travaille au quotidien et qui va travailler au quotidien auprès des Ardéchois. Je crois que les Ardéchois n'ont pas envie d'avoir un département sous emprise de la région et sous perfusion de la région. C'est ce que j'ai entendu de la part de mon concurrent aujourd'hui qui ne parle que de la région et des programmes en lien avec la région. Les Ardéchois ne sont pas les vassals de la région et donc n'accepteront pas ça. Moi, j'ai une ambition. Je suis président du département sortant. Je sais le travail qui est colossal à faire quand on est président et l'impact de ce mandat qui est très fort pour les Ardéchoises et les Ardéchois et qui mérite mieux évidemment que ce qu'on a entendu de la part d'Olivier Amran. Ce soir, ce que je leur dis, c'est qu'ils comprendront et ils sauront faire le bon choix le 1er et le 27 juin. Merci à vous, M. Huguetot. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer vos autres concurrents, Mme Porquet, sur le canton... de non plus m'exprimer sur le train de voyageurs non plus. Oui, vous vous êtes exprimé sur beaucoup d'autres choses. Vous n'êtes pas en retard sur les temps de parole. Je vous le dis. Vous êtes, je rappelle, Mme Porquet, candidate sur le canton de Bourg-Saint-Odéol. On va voir qui sont vos concurrents dans ce canton. Et puis, vous, Laurent Huguetot, vous êtes candidat sur le canton de Val-en-Pont-d'Arc où il y a 5 binômes qui se présentent au total, vous y compris. Et en voici la liste à l'écran. Sur ce canton de Val-en-Pont-d'Arc, on s'aperçoit qu'il y a M. Vermorel pour Europe Écologie, Les Verts. A vous la parole pour 45 secondes. Alors, moi, j'ai regardé pour cette campagne électorale les clips, les vidéoclips de mes concurrents de droite sur tous les cantons. Et je suis assez dubitatif parce qu'en réalité, ces candidats ne parlent pas de politique ou de projet. Ils parlent de leur attachement au territoire, qu'ils sont nés ici comme leurs parents, leurs grands-parents, qu'ils habitent mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus en Ardèche depuis les années 70, depuis 50 ans parce qu'ils ont aimé ce territoire, ils ont décidé de s'y installer et ça ne fait pas d'eux des citoyens de seconde zone ou des Ardècheois que l'on doit mépriser. Et je pense que ces gens-là, ils sont des acteurs de ce territoire. Ils ont apporté aussi beaucoup de choses au-delà de la diversité et du coup, je veux m'adresser aussi à eux parce que les écologistes pensent à ces gens-là, ils pensent à tous les Ardècheois qui vivent aujourd'hui et à ceux qui viendront dans les générations futures. Merci à vous, M. Vermorel, pour cette intervention. C'est à vous maintenant. Alors non, je vais nous recevoir vous, c'est Valon Ponda. Voilà, on a déjà donné la liste des candidats. Comme M. Guéto. Je vais m'y retrouver au bout d'un moment. C'est à vous, M. Olivier Méran, candidat des Républicains pour 45 secondes. Bon, pendant ce débat, les Ardècheoises et les Ardècheois ont pu voir qu'il fallait une alternance à 23 ans de socialisme en Ardèche. C'est important de le dire. Vous voyez, il y a un immobilisme. Nous, on est dans l'action. Aujourd'hui, ils sont dans l'incantention ou dans la transition. Peut-être un jour, ça viendra. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nos candidats, nous, sont ancrés vraiment dans le territoire. Ils sont reconnus par leur population. C'est des élus qui ont été élus ou réélus pour certains. Et nous, on veut vraiment conjuguer le dire et le faire. On va dire ce qu'on va faire et on va faire ce qu'on a dit. Et c'est important de dire qu'aujourd'hui, notre département a besoin de se retrouver et d'être fier de sa ruralité. Merci beaucoup, M. Amran, pour cette intervention. Eh bien, ce sera... Alors, donc, j'avais encore oublié. Donc, M. Amran, vous vous présentez, quant à vous, dans le canton de Guilleran-Grange. Et dans ce canton, il y a 4 binômes qui se présentent au total. Le mot de la fin, enfin, c'est pour vous. Mathieu Soares, candidat Parti communiste, c'est à vous pour 45 secondes. Merci. J'espère que le débat de ce soir, il vous aura un peu éclairé sur les enjeux de l'élection des 20 et 27 juin. J'espère surtout qu'il vous aura aidé à faire votre choix car c'est de ça qu'il s'agit. Les 52 candidats d'Ensemble pour l'Ardèche ce rassemblement inédit dans notre département, ils incarnent cette gauche sincère qui tient ses engagements. Vous pouvez leur faire confiance, ils porteront votre voix. Ils porteront, vous l'aurez compris ce soir, un projet clair de rupture avec la politique du gouvernement et de ses soutiens ici en Ardèche. Ils répondront à l'urgence sociale. Ils portent une dynamique cohérente à la fois pour la région et pour le département. Ils sont le reflet de votre exigence de plus de démocratie et d'être toujours mieux associés aux décisions qui vous concernent. Dimanche 20 juin, vous trouverez dans votre bureau de vote un bulletin rouge. Vous pouvez le saisir. Merci à vous, M. Soares. Et je précise que vous êtes quant à vous candidat dans le canton d'Aubenas II. À l'image, il va s'afficher les binômes qui sont présents dans ce canton. Il y en a 5 au total. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Alors pour aller plus loin sur les enjeux de cette élection départementale en Ardèche, je vous renvoie d'abord sur le débat parce que vous allez à nouveau débattre demain soir de 18h à 19h sur les ondes de France Bleu de France Bleu de Rome-Ardèche. Notre collègue était avec nous en direct tout à l'heure. Et puis je vous renvoie aussi sur l'excellent article de notre consœur Aude Henry sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Elle détaille vraiment tous les enjeux dans le département.